Bonjour à tous donc dans ce vidéo nous allons terminer notre petit projet avec la page des projets c'est parti alors la page des projets ça va être le plus simple à faire d'ailleurs on va récupérer la page about.html et on va tout copier directement sur la page des projets voilà on va juste récupérer ce dont on a besoin c'est à dire le container je crois qu'on va avoir besoin voyons voir container ici on veut le dit on va juste récupérer au niveau du div ce container là c'est jusqu'où jusqu'ici du coup on va enlever tout ça hop hop donc là on a notre container avec la page est-ce qu'on a besoin du container alors on n'a pas besoin du container ici donc on va l'enlever on va enlever notre section ici qui ne sert aussi à rien on va récupérer la classe qui est ici et on va la mettre ici pour le projet du coup la classe ça on va l'appeler project section on va mettre text center aussi ptb3 du coup si ce sera mes projets on peut enlever le text center du coup qui est ici voilà et en dessous on va mettre le container voilà et donc ici dans le container on va mettre nos différents projets .projects avec ptb2 voilà et à l'intérieur on va mettre chaque projet donc ici project dans project on va mettre d'abord une image alors pour l'image on va mettre https via point placeholder point com alors c'est en fait une image enfin un site on va permettre des images placeholder on va mettre aussi un placeholder ici qu'on modifiera par la suite lorsqu'on va ajouter notre projet pour le moment on n'a pas vraiment besoin de mettre de classe sur notre image donc on va mettre ici point project content d'accord on va mettre un paragraphe avec un point project text un lorem 30 et on va mettre juste du texte ça devrait suffire et maintenant on va prendre les boutons donc les boutons on va les copier du contact au pire alors peut-être ou alors on les fait à la main simplement donc on va mettre ici a point btn point btn project section voilà pour le lien on va mettre un arroz basse pour le moment un arroz basse un hashtag et à l'intérieur on va mettre des icônes donc i.fas.fi pour le premier voilà et du coup on va mettre ici démo la démo on va mettre un deuxième bouton avec ici github et ici on va mettre fas fa code voilà ok pour l'instant c'est pas ressembler à grand chose ouais pour l'instant ça ressemble pas à grand chose est ce que les boutons sont apparus oui on a l'oeil et le code donc ça c'est bon aussi donc on va maintenant pouvoir aller sur notre main.scss donc on fera le copier coller des autres sections plus tard donc main.scss du coup main.scss on va mettre sur le côté ici on va commencer par modifier le bouton donc on avait mis tout en haut donc c'est dans les premières lignes c'est ici quelque part voilà du coup on va ajouter ici un partag project section voilà et ensuite on va le modifier ici on va mettre un arroz j'ai mis project section et on va tout modifier ici on va modifier le padding d'accord on va mettre 0.7 rem et 1.4 rem pgc on va le modifier aussi on va mettre dark color et color on va mettre light color voilà et donc bien sûr pour le over on va faire l'inverse cette fois ci donc un arroz j'ai mis à l'inverse c'est quoi un person je crois le nom de ça un personne il me semble yep color on va mettre dark alors dark color bgc on va mettre light color du coup et border on va mettre un pixel solid black donc on va mettre une border ici pour notre bouton voilà voilà et on va voir à quoi ça ressemble alors il faut lancer le le sas évidemment donc yarn sas voilà on va sauvegarder parfait voilà les boutons c'est bon on devra juste modifier le fas plus tard on fera ça juste dans la section qu'on va qu'on va modifier donc avec les projets donc on va descendre sur notre fichier on va arriver au niveau des au niveau du contact juste au dessus du contact on va mettre ici projet et on va mettre ici point project section du coup j'ai mis il me semble yes on va prendre les points project on va mettre display grid grid gap on va mettre 0.5 rem grid template colon comme d'habitude on fait toujours la même chose c'est un peu du copier coller à notre code finalement on sait mieux comme ça c'est plus simple on va mettre un margin entre les différents éléments aussi donc au niveau en haut et en bas pour qu'il y ait une séparation entre les deux puisqu'on va en mettre plusieurs et on va sélectionner donc point fas on va mettre un padding right de 0.3 rem et on va sélectionner point project text pour qu'il y ait en fait un écart entre le texte qui est ici et les boutons qui est en dessous donc margin on va mettre 0.7 rem et 0 voilà donc logiquement ça devrait se mettre correctement ok donc on a aussi notre image avec le texte qui est ici on peut éventuellement ajouter un petit peu un petit peu d'espace alors pourquoi ça s'est pas mis correctement du coup point project point project c'est ici pourquoi ça s'est pas il y a un problème là point project c'est bon point project text margin 0.7 rem pourquoi il n'y a pas d'écart du coup entre les boutons c'est bizarre ça on va vérifier un truc rapidement project text il s'affiche pas le pourtant il y a une faute ou quoi ? point project text margin 0.7 rem logiquement ça devrait être bon ah voilà ça n'est pas pris en compte ok j'ai rien dit c'est le le sas qui avait bugué bon c'est pas très grave du coup maintenant ben c'est plus ou moins bon tout ce qu'il nous reste à faire c'est faire un copier coller de notre de notre projet donc ici on fait un copier coller plusieurs fois hop deux trois quatre cinq et six et logiquement ça devrait être bon ok alors on n'a pas un gap qui est assez grand donc on va mettre main scss alors c'était au niveau du contact où est-ce qu'il est maintenant où est-ce qu'on est parti au niveau du contact ici il est de gap j'ai pas mis assez il est de gap 0.5 rem c'est pas assez grand ou voilà est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on augmente peut-être on va mettre 1 rem 1.2 rem peut-être voilà on pourrait éventuellement mettre aussi un petit peu de quoi que vous savez quoi on va laisser à 0.8 et on va mettre un margin ici à droite aussi 0.4 rem voilà peut-être un peu plus du coup voilà bon c'est bon éventuellement on pourrait mettre on pourrait mettre un padding un margin sur les sur les images on sélectionne ici project et qu'on sélectionne image on pourrait mettre un margin left de 0.7 rem peut-être on va voir si ça fonctionne ok bon bah c'est bien comme ça ok très très bien donc on a notre description on a nos petits boutons pour aller vers le démo ou vers github donc ça dépend ce que la personne veut voir on pourra ajouter éventuellement plus de projets si vous voulez en rajouter tout ce que vous avez à faire c'est copier ici la classe projet donc si on va en ajouter 2 par exemple hop 2 de plus et voilà après évidemment il faut remplacer les images par des images du projet et remplacer les liens donc vers le code source ou alors vers la démo en question vous pouvez faire aussi en sorte d'en mettre 3 sur la même ligne vous pouvez aussi en mettre qu'un seul sur une seule ligne puis faire à chaque fois un saut de ligne c'est vous qui voyez vous avez plusieurs façons de faire personnellement je vais laisser comme ça ça me va très très bien ça sera aussi très simple à modifier avec les médias queries un petit peu plus tard en tout cas on est plutôt bon au niveau du site on a notre petit playsolder ici notre page d'accueil pardon en savoir plus donc ça redirige vers les projets me contacter c'est bon il faudra la modifier d'ailleurs cette page parce qu'il faut ajouter un peu de contenu pour qu'on n'ait pas le footer qui soit justement ici mais qui soit plus vers le bas et la présentation donc avec le CV les différentes barres de progression et les différents outils ici on pourrait éventuellement changer le vert je ne trouve pas ça très très joli on pourrait changer ça en jaune ou en orange éventuellement ça serait peut-être plus joli mais justement pour ça vu qu'on a nos variables tout ce qu'il reste à faire c'est simplement aller sur la primary color ici mettre du orange éventuellement du coup tout est changé en orange c'est ça qui est bien avec les variables on n'a besoin de changer qu'une seule couleur c'est assez cool du coup tout est en orange ici et en noir et blanc est-ce qu'on préfère le orange c'est ça la question personnellement je préfère le mettre en orange c'est à vous de choisir après ce que vous voulez faire encore une fois c'est ça qui est bien on a mis les variables ici tout en haut c'est justement on n'a besoin d'en modifier qu'une seule du coup on est bon ici on va laisser en orange on changera éventuellement si on a envie on verra en tout cas c'est bon pour les projets donc dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les media queries et après avoir une fois que tout le site sera terminé qu'on aura vraiment tout fait on ajoutera le contenu à l'intérieur et ensuite on aura terminé ce sera donc tout pour la partie des projets donc si vous avez des suggestions à faire etc vous avez les commentaires à la prochaine à la prochaine